Salut à tous bienvenue dans l'atelier et aujourd'hui on va faire un unboxing ça va pas bien génial bravo ça fait pas de vidéo pendant un an il sert à rien qu'un unboxing franchement je te croyais pas comme ça tu me déçois donc je disais on va faire un unboxing alors en fait c'est surtout du matos si tu veux un filet au plat parce que sinon on va aller le jeter et puis du coup comme ça je pourrai montrer qu'est ce qu'on peut faire avec et tout ça et puis surtout quelles sont à peu près les bonnes pratiques quand on reçoit du matos donc là je vois qu'il y a des disques durs alors on va revenir par dessus celui-là je pense qu'on va le faire après par contre je vais faire le tas de composants donc déjà quand il y a des disques durs beaucoup il y a beaucoup de matos post 2000, 2005 environ on va dire c'était pas que là moi ce que je recherche plus c'est plus du... enfin 90, 1290 c'est à dire pour dévier les machines tout ça donc déjà on commence avec un disque dur de Western Digital de 640 gigas ok oui donc du SATA 16 mégas de cache à tester du coup voir si ils fonctionnent toujours quand vous vendez, donnez tout ce que vous voulez un disque dur à quelqu'un du moment qu'il ne vous appartient plus effacez vos données c'est la base en fait perso j'ai acheté un disque dur de 3-6 à quoi un truc genre à un cache couverteur et bah je me suis retrouvé avec le con du mec, tous ses jeux, tous ses scores et tout enfin merci bro j'ai une période de suivre la carte tableau d'ailleurs mais enfin voilà quoi genre faites gaffe quoi il y a beaucoup de disque dur effectivement j'espère qu'il y aura du... la petite taille genre du 20 ou 40 gigas pour des machines comme par hasard 40 gigas SIGET d'ailleurs c'est vraiment parce que cette couche en plastique je l'avais déjà sur des discussions SIGET mais genre de 2, 4 gigas, 6 gigas c'est marrant, c'est marrant bah c'est un quoi, un Western Digital de 150 gigas il est vachement plus léger quand même normal il y a peut-être moins de plateaux je pense je pense qu'il doit multiplier le nombre de plateaux par rapport à la taille genre de plateaux de 150 gigas, 4 plateaux de 150 gigas et franchement avec ça je peux faire un AS enfin j'allais dire un mais peut-être le grader quoi 500 gigas, bon on en dit pas non et du coup les deux ils ont le même là c'est 250 gigas c'est 500 et les deux ont le même form factor et tout à peu près le même poids je dirais même que le 500 est un peu plus léger c'est bizarre bref c'est quoi ça bah c'est un c'est un rague de qu'est-ce que ça branle là j'espère c'est un rague de lecteur cd cd enfin dvd pour un rendu portable what the fuck en plus je pense qu'il va s'en venir c'est pire voilà ça c'est donc que c'est portable bon ok il a une sale gueule mais bon assez outre moi c'est surtout que à la base ASUS c'est des génies ils se sont dit hé on va faire un trou pour mettre un lecteur complexe en gros sur les sorties portables il y a deux types de lecteurs cd il y a des fat en gros donc épais et les slings sont plus fin quoi et ASUS il dit tiens et si on faisait un trou fat et dedans on mettait un slim avec un adaptateur ça passe crème sauf que le problème c'est qu'entre les slings et les fat les écarts ou les trous au niveau de la coque c'est pas les mêmes et du coup bah moi j'ai remplacé mon lecteur par un fat parce que bah j'ai fait un photo de la main et ça passe pas donc on va voir si ça passe en LDR et en plus c'est vraiment le même design effectivement il ne rentre pas voilà on va pas forcer plus que ça bon voilà ça sert toujours hein ok ou je dois la changer de lecteur ou je sais pas bon un cache de B595 pour un boîtier j'ai pas le boîtier qu'il veut avec du Kosef une nappe de lecteur disquette ça sert toujours je crois que j'en ai qu'une ou plus donc c'est bien ça c'est quoi ? ça c'est hyper graphique mais il manque le radiateur attends HD 2600 pro je crois qu'elle veut le lire en plus ouais flemme on verra ça plus tard ouais donc je disais c'est une carte graphique en fait que j'ai sûrement dedans et j'arrive pas à retrouver parce que j'ai la flemme et ça c'est une 2600 pro et ce qui est marrant c'est que moi j'ai la 3600 voilà et je crois que ça c'était vachement courant une carte dans les PCOM justement vers 2004-2005 j'ai l'auditeur qui était bien fat et tout j'ai dit 256 c'est ça ? 512 ouais en plus j'ai importé cette vidéo dessus ok alors la carte mère il y en a plusieurs mais Socket AM2 ça fait quoi le Socket AM2 ? c'est vrai moi je suis pas très très AMD enfin de cette époque là les condoms, les rebonds voilà il y a deux ports RAM, deux ports SATA ah ça devait dire d'avoir un petit PC ça c'est du 5.1 tu vois même d'ailleurs ça va peut-être être du gigabit je sais pas mais ouais c'est vrai qu'il y a une toute petite en fait hein par contre il vient craindre le Socket plein de poussière euh je sais pas voilà Socket AM2 sûrement pour des phénom, des atlons atlons 64 peut-être atlons 64, 64FX 64x2 Opterone et son tron oh ça fait une CM de plus quoi encore une autre tiens une Intel tiens il doit y avoir un ratateur pour le Socket parce qu'il reste de la patte thermique et du coup ça c'est un poids BMDR c'est pas écrit what the fuck non non c'est écrit c'est obligé putain mais c'est pas écrit mais non c'est quoi ça il y a un chipset Intel aussi d'ailleurs du coup ça serait peut-être une carte mère de P4 ouh ouh il y avait carrément A5.1 Optique HDMI Isata oh non ça se trouve ça c'est le genre de carte mère qui devait venir avec un PC genre HP, Acer un truc comme ça genre il y avait dans des toits assez fines OEM il y avait besoin du genre de truc euh voilà c'est ça c'est du Acer 60$ je sais pas si ça les vaut oui si c'est la même ah oui donc euh il y avait bien le radiateur ici qui était assez fat en plus ah c'était pour ça il y a des petits jumpers en fait on dirait que les deux broches aux extrémités se sont retournés pour faire un marque de cercle bon au début je trouvais que c'était un truc pété mais non en fait non c'est pour caler le le radiateur ok départ alors écoutez on fait des cartes mère chip euh faut trouver des solutions LGA 755 ok ah merde j'ai 775 mais pas 755 ah ou alors ça se trouve ce que je crois qu'ils font ça c'est qu'ils prennent des proches de PC portable et ils font des cartes mère pour la foutre sur un PC de bureau pour que ça coûte moins cher et que ça coûte moins c'est probable mais soit eux sont débiles et se sont gourés je parle du site où j'ai trouvé pourquoi ce qu'elle se quête soit c'est wikipédia qui est con ce qui m'étonnera beaucoup parce que au niveau des sacs et tout ça il y a une bonne bonne doc DDR3 je vois on peut monter jusqu'à 8 gigas oh mais c'est bien ça 775 donc non c'est le site qui est débile en fait y'a pas de fin donc ouais 775 qu'est-ce qu'on peut foutre dessus P4 Celeron D P4 extrême Pentium extrême j'ai déjà un corps de duo mais je déteste la carte mère pour qu'elle me casse ses couilles et le boitier aussi un peu donc en vrai je vois une autre avoir un une carte mère le truc chiant c'est qu'il y a qu'un seul port PCI express un port PCI enfin un C6X la celle de quoi c'est un 2X ou un 1X j'ai plus exactement et du coup y'a pas de port PCI du court et moi j'en ai besoin pour une proof X ou XP ah bah nique et du coup tant les specs de la carte mère tant qu'à faire donc corps de quad, corps de duo c'est les rondues à l'écore bah enfin les cordes de quad c'est pas mal alors DDR3 attends, corps de duo avec DDR3 putain de départ ça doit être pas mal ça non ? ah gigabit Ethernet là dessus c'est ce que j'ai vu c'est quoi ça ? Seagate 120 gigas patat ouais why not c'est une configuration X-train même si j'aurais préféré du SATA un Seagate 500 gigas attends 7211 ce serait pas sûr avec un bug attends j'ai vérifié parce qu'en fait y'a des Seagate ils ont un bug en fait ils sont considérés comme dead mais il faut juste leur mettre un nouveau firmware pour qu'il fonctionne normalement je crois que c'est celui-là en fait ce modèle-là des 7211 enfin 7200.11 c'est celui-là yes bah bien pioche là-dessus et l'autre d'ailleurs non c'est un 7217 ça why not une vidéo là-dessus pour bah en vrai Electronica t'en a déjà fait une donc j'sais pas peut-être il a laissé les vis du boîtier ah non ça c'est enfin oui c'est vraiment des vis du boîtier des vis euh moi j'appelle ça des vis HP ou compacts mais en gros c'est du torx avec une fente pour mettre un temps de vis plat quoi et j'crois qu'ils utilisent ça carrément pour racker un balai ouais why not on va voir s'il fonctionne quoi combien de ça ? 500 gigas ? eh franchement 500 500 j'crois qu'il y a 650 et y'a moyen de se faire un bon petit truc avec ça peut-être durée de 1 ou durée de 0 par contre y'a que des disques liés hein c'est insane 7207 un double ah c'est le même en plus hein c'est le même c'est pas la même étiquette mais c'est le même modèle même taille au niveau du cache mais comment ? j'sais pas break why not un RED 0 un RED 1 ah ouais dans une machine sur XP faut voir si ma carte mère enfin si ma carte mère intègre un truc RED je crois qu'elle le fait c'est le plus 210 celui-là en 160 gigas j'avais le même dans mon NAS attends j'ai le même je sais que j'ai le même en 80 bah du coup en 160 c'est le why not hein ça fait toujours plaisir 4 slots de RAM on dirait le DDR DDR non c'est bien ça quoi chipset ATI qu'est-ce que c'est que ça ? ah c'est curieux c'est bien ce que je crois ? c'est ce que je crois putain merci ok en fait là on a affaire à enfin pour moi ça c'était à peu près où devait être euh bah la pile CR-22 qui est en fait est là mais du coup la place ils ont mis un un interrupteur qui retourne dans sa position unique à chaque fois mais en fait c'est pour qu'ils se bossent je pourrais passer à les paramètres de la RAM enfin du BIOS il y a de l'idée attend il y a de l'idée oh là on sait quoi ça ? pfff pfff j'es pas sûr je pense qu'elle est morte vraiment genre euh j'ai manqué 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 putain mais en fait je crois qu'il a essayé de la réparer mais qu'il n'a jamais réussi du coup il reste les anciens trucs des condos je crois mais il est encore là mais c'est un carnage ça je crois qu'on va pas y toucher là 939 c'est quoi ça Socket 939 ça c'est du AMD Atlan 64 je pense Atlan 64, 64FX, 6x2, OctoRamp, 5x1 et c'est celle qui a précédé la M2 ok ok c'est quoi ça c'est une batterie de PC portable MTR bon je pense qu'elle est morte mais à voir hein je sais pas Sony Computer and Tater what attends c'est pas ce que je crois si c'est ce que je crois c'est ce que je crois je sais pas si on verra bien Sony Computer Entertainment avec le Google PlayStation LOW ah mais je suis mort mais en fait on dirait une alim et si je me trompe pas on dirait là ouais il y a deux ports ici pour l'arrivée si je me trompe pas c'est une alim de PS3 fat NDR ah des barres ouais si je pense que c'est la fat bah j'ai pas de PS3 donc yes bah MDR d'accord en vrai ça peut toujours s'alire si jamais je veux une PS3 qui a la lime claquée bah nickel ça deviendrait avec une carte de mer je pense ça c'est quoi NDR on dirait un routeur ou un switch sans boite il y a de la lime une de 5 ports je sais pas si c'est du gigabit mais tiens sur on va voir attend il y a même le LED devant il est où le boitier là ? c'est quoi ça ? non ça se trouve il devait être éclaté il l'a jeté ah oui d'accord ok ah c'est un switch fast non c'est genre de switch un peu avec un boitier un peu la stuff ou ça un switch 5 port fast bon j'ai déjà un gigabit qui est sympa on voit une note on sait si c'est vrai mais du coup j'ai pas d'anime en vrai ça peut se trouver d'anime mais il est de trouver les portions d'entrée aussi c'est faisable ça c'est une back plate pour lequel pour aucun que j'ai vu je vois qu'il en reste une carte de mer encore c'est pour celle là je vois qu'il y a du i7a ouh du firewire du wifi 5.1 ps2 ok bah MDR ouais bon ça je veux dire que ça ça c'est que c'est que c'est que des matériaux pourquoi même pas ? attends quand même pas mais non il n'y en a aucune qui correspond mais what the fuck qu'est ce qu'il se passe ? ça c'est peut-être le boitier avec la caisse le truc venait là je pense on dirait une caisse de HP ou de compact nique msi ddr en vrai il est fat hein 432 non 462 non 462 c'est pas la carte de mer c'est pas le socket dp3 ça ? de port IDE ddr agp wind model pas d'agp triste enfin pas de isa je veux dire socket A aussi connu ce nom de socket socket 862 ah attendez excusez moi ah ok donc en fait jusqu'au P1 et avant les sockets c'était le même pour tout en gros c'est-à-dire que en général c'était intel qui consommait le truc et puis les autres faisaient des clones pour intel du coup bah ils se mettaient sur le même socket quoi enfin sauf qu'à partir du P2 ils ont fait bon bah en fait nique on va juste faire notre propre socket proprio comme ça permet d'avoir une cassée les couilles et puis au passage parce que je suis pas ressentiement bien parce que de la flemme mais en gros la puce prend pas mal de place et eux voulaient rajouter du cache et du 2 et tout ça attend j'ai mon P3 tiens bref en gros la puce était tellement épaisse enfin large quoi au niveau du PCB et du coup eux voulaient rajouter encore du cache L2 dans le pros sauf que ça prenait beaucoup trop de place et pour miniaturiser ça aurait coûté trop cher à l'époque du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait des processeurs comme ça en cartouche donc ici on a le processeur simple avec le cache L1 et ici on a le cache L2 du coup ça coûtait moins cher à faire et ils ont fait ça pendant 2-3 ans et après du coup vu qu'ils ont pu miniaturiser encore et du coup ils ont mis le cache L2 dans le pros et ils sont revenus au socket classique et justement donc les P2 étaient en slot 1 ça c'est en slot 1 et chez AMD c'était le slot A pour Athlon et AMD et MDR et c'est pas ça de là d'ailleurs donc les Athlons et AMD et du coup avec le P3 donc ça c'est les premiers P3 en slot 1 mais les derniers étaient aussi en socket je sais plus exactement c'était quelle socket mais du coup ASCII bon moi je sais pas du tout mais chez AMD c'est pareil parce que t'avais le slot A donc du coup pour les 300 cartouches et vers la fin de la gêne donc y'avait le même en Euro socket mais en version classique voilà enfin fin là dessus donc on va donc sortir entre 2001 et 2004 à skip ce que j'ai lu du coup DDR 1 sur main HDP pas de PC c'est presque bah oui mais normal ouais donc du coup à voir en fait je sais si j'ai un pro ce qui va dessus franchement j'ai pas d'action socket moi enfin j'ai que des adjoints XP quoi un modem classique ça pourrait me servir pas en tant que modem si en vrai en tant que modem mais pour faire un serveur PC-DC pour ma Dreamcast le jour où je l'apparène derrière ouais pour pouvoir jouer en ligne tout ça c'est peut être sympa note la graphique ATI oh pas mal VGA S vidéo composite directement du coup ma technique actuellement c'était de passer par une S vidéo et de convertir en en composite donc maintenant ce sera direct pas mal AGP ah putain y'a une étiquette sur le NTSC on dirait qu'il devait avoir un switch pour enfin un truc pour changer entre NTSC et PAL mais ils l'ont pas mis peut être que c'est software j'espère on va voir quand je l'avoue après ok ok une baie 525 peut être pour foutre un disque dur en rack ou alors non c'était pas un autre truc en disque en rack c'était juste pour du 3,5 coups sur un disque dur ou un lecteur de skate ou ce que vous voulez et en fait ça c'était le bah moi j'ai parlé sur un rendu en gros c'est que il y a le bouton lumine qui est tout en haut il est dans la coque du boitier par contre le port USB le port son les led tout ça c'est dans un rack comme ça enfin c'est vrai le truc est beaucoup fin et du coup il y a tout de suite on peut juste le changer sinon il meurt je sais pas quoi voilà du coup il reste encore les switch derrière avec les trous pour les leds c'est quoi ça c'est une carte utile oh une brode com tiens ce qui est cool avec les brode com c'est que vu que les pilotes sont libres bon on peut les foutre sous l'unix directement ils sont en train de faire chier ça c'est quoi ça con 1 il y a un type et des leds je sais pas du tout qu'est ce qu'il se fout là ça j'aime pas tout ce lien led 1, led 0, led 2 ouais aucune idée non un rack pour cacher un slot ça sert toujours c'est un tout petit tour de vis mais j'arrive même pas à savoir c'est quoi j'arrive pas à savoir d'où ça vient ça ressemble pas à du torx même le bout est plein en fait c'est qui est chelou enfin les plats je veux dire pas comme un tour de mise plat mais parfois il est plat genre on peut pas visser en fait weird lecteur disquette ok vous êtes sûrement peut être avec un boîtier hp ou compact un lecteur samsung franchement on sent le truc devant c'est dégueulasse ah putain en plus il n'y a pas le bouton il est avec le boîtier surtout il est venu avec celui-là en plus ah chiant attends il y en a un deuxième ah bah celui-là déjà il y a un cache samsung ils allurent c'est les mêmes c'est les mêmes ah je suis mort il a la coque beige ok avec les boutons et tout je voulais revenir aussi un petit peu sur les lecteurs disquette parce que du coup il y avait celui-là qui n'a pas de façade avant et l'autre qui en a une et donc quand on prend le quand on prend le boîtier en fait non c'est même pas que ça passe pas en fait je savais même pas que ce boîtier là c'est sûr c'est qu'en fait il y a des boîtiers qui intègre directement cette façade là en fait avec le clapet et tout ça directement dans la coque du boîtier et du coup derrière il y en a pas besoin donc du coup ils mettent du vide du coup le problème je sais pas si vous verrez très bien mais c'est que c'est plein de poussière c'est absolument dégueulasse il marche sur le monde peut-être pas et puis même s'il marche à ta son ce serait une horreur à faire fonctionner donc voilà mais elle est chelou en fait elle est chelou dans le sens où ces beaux-là je sais pas qu'est-ce que c'est le coup là ça ça me semble bien avec un boîtier comme je dis OEM un truc d'une marque à la con attends ça me semble bien avec celle qui fait de l'ADI et tout ouais ça vient avec celle-là avec le portcom qui est là ok tu te colles direct pour faire c'est quoi c'est une carte mienne ça ? enfin USB A USB B interrupteur ça viendrait pas avec une imprimante par hasard ou alors si c'est pas ce que je crois moi parce que moi perso je vois qu'un seul matériel qui a un angle comme ça sur le côté il y a un peu près à ça je vais mettre une photo par là tu vois ah non 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 j'ai rien dit en fait absolument filter moteur track moteur head moteur il y avait beaucoup de moteur à ce qu'il y a incubateur terminator service RS 232 track dual sensor layout ouais donc c'est vraiment une infirante pas de faute pas de faute au dessus moi on va baler re donc en fait je viens d'en chercher sur la droite pour cette carte imprimante là enfin que je pensais que c'était une carte imprimante mais en fait enfin déjà je trouvais c'est bizarre c'est qu'il y avait vachement beaucoup de trucs genre door sensor plate out sensor mais aussi l'autre côté t'as head pose head moteur head track moteur filter moteur beaucoup de trucs par rapport au moteur tout ça et je trouve ça un peu bizarre quand même et en cherchant bien la marque sur internet c'est thermo je crois en toi tu peux le faire thermo filter fichiers scientifiques bon en fait c'est du matos de labo médical c'est vachement étonnant qu'est ce que ça fout là je ne sais pas voilà en tout cas moi je peux rien démarrer j'ai pas l'alimentation j'ai rien du tout donc euh désormais 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 ça va finir la poubelle je crois interesting donut remove when using two tops attend non oh si c'est ça c'est trop bien en fait c'est un rack qu'on foutait dans un slot à la pc pour lui avoir de l'usb parce qu'il n'avait pas l'avant moi j'ai un boîtier il date de je sais pas de 90 à 80 il n'y a pas de usb à l'avant il n'y a pas de sang à l'avant on est testé souvent dans des racks 525 surtout chez créative avec un putain de connecteur proprio ils cassent les couilles mais là il y a écrit ne pas enlever quand vous utilisez le bluetooth et je vois qu'il y a un, deux, trois prises de usb mais il n'y en a qu'une là il y a 4 led là je sais pas si ça voudrait dire qu'il y aurait du bluetooth à l'intérieur et s'il y en a je ne dis pas non franchement c'est pas mal c'est pas mal lecteur ah oh lecteur asus je crois que j'avais le même en plus avant 52x non 52x 24x 52x ok donc ça c'est simple ça veut dire 52 fois la lecture de base initiale donc je crois que c'est 130 170 kg au seconde à voir la vitesse de base alors c'est 52x en lecture CD R 24x en écriture de CD R du coup et ça c'est 52x en quoi ? il y a pas moins qu'il fait des vidéos aussi peut-être non ? avril 2003 donc peut-être ouais je sais pas en tout cas le bouton de lépose devant donc pour le son ok pas rien notre lecteur lecteur MSI c'est possible dvd rom drive ouais un lecteur devait être classique quoi attend tvd rom mais du coup il fait pas de il fait dvd rw il doit pas crever non plus je pense c'était pour moi en vrai j'en avais pas non je pense qu'à sérieux une autre carte oh des ports séries wait not c'est quoi c'est du PCI c'est du PCI ok c'est du PCI on va avoir une autre ça me peut toujours servir une nickel systems oh oh ce serait pas une carte de capture par hasard en gros si c'en est une il y a une une entrée tv audio out composite les vidéos oh oh oui bah en vrai j'en ai déjà une à voir parce que moi ce que j'ai fait qu'une DSC peut être rangé un peu tiens il y a juste ça c'est quoi ça c'est une quoi un giga de DDR2 why not c'est ça toujours bon bah moi je vais ranger un peu parce que c'est plus le taboué on peut sortir des cartons après allez buvez de l'eau dans votre temps il n'y en aura plus moi je suis en fait pour démonter ce truc parce que ça m'intrigue grave le fait qu'il y ait trois ports usb mais qu'il y ait qu'il y ait un en sortie et il y a quatre led aussi c'est je trouve ça super chelou on va dompter ça en vrai je ne sais même pas c'est quoi le nom puissaire de de ce truc là en fait ce truc en métal genre c'est fiche treret 1 interesting en fait il y a deux ports usb et donc il y en a un qui est caché en fait c'est bien deux ports usb donc ça c'est pour les deux ports usb et ça c'est pour les... ouais ça c'est pour les led mais du coup ça va où ? ça sert à quoi ? et puis pourquoi quand tu vises le bluetooth genre... genre là je ne vois pas de puce il y a R pourquoi tu crois pas qu'il faut mettre quatre led genre une qui sont numérotées 1,2,3,4 genre ça n'a pas de sens enfin pour moi parce que du coup il y a que deux ports usb ok peut-être qu'il... bah non ce serait pas pour ça what the fuck is that ? au coup je les branche pas dans un ordi puis on verra hein en vrai au début je pensais que dedans il y avait du bluetooth et que quand j'ai vu le deuxième port usb j'ai dit si ça se trouve il y a un port usb qui sert à la fois pour le deuxième port usb et le bluetooth du coup bon on va attendre mieux parce que sinon c'est gelou et on passe sur le deuxième carton allez donc on a un clavier qui est dégueulasse on est vraiment dans les sens où il est dégueulasse partout c'est gras enfin ça a de gras il y a des cheveux à moitié il est jaune aussi peut-être en plus le pire c'est que c'est même pas toutes les touches ça qui est chelou souvent les claviers les trucs comme ça deviennent jaunes c'est à cause des uv mais du coup ça se voit à peu près comment c'était stocké avant ça se voit un petit peu ici mais pas totalement donc c'est chelou parce qu'en fait c'est plus souvent jaune d'un côté que de l'autre parce que par la fenêtre était de ce côté là du coup c'est plus jaune de ce côté là que là voilà quand même ça se voit un petit peu ici là c'est plus jaune et puis là ça se dégrade un petit peu ici enfin ça se dégrade ça se dégrade dans le sens où un dégradé là c'est plus blanc quoi mais vraiment ce qui est chou c'est que là genre là c'est bien bien jaune mais cette touche là non non c'est soit c'est pas le même plastique soit je sais pas oui oui et aussi c'est dégueulasse dans le sens où je n'ai enfin c'est à dire d'être une marque de mort btc je crois que j'en ai bien entendu parler il y a longtemps mais je m'en rappelle plus il n'y a pas de logo dedans enfin le câble est super fin là c'est un motif technique c'est quoi ça c'est quoi ça oh oh c'est quoi ça dégueulasse bon je trouve un clavier plus dans ma collègue parce que de toute façon j'ai comme ça parce que ça j'en ai une deux trois quatre cinq cinq de bureau et un pc portable qui me reste oui j'ai peur alors ceci est un clavier ah il était la vie ceci est un clavier bonjour enfin presque en vrai donc là ils voyaient il y a un membrane par contre ce qui serait con genre vraiment très con c'est qu'il manque juste le type c'est pas le le contrôleur quoi enfin vraiment il y a une puce qui vient vers là du coup pour avoir les led et juste le câble en sortie quoi c'est à voir s'il y est ce serait con quand même alors en fait là j'étais en train de monter la vidéo et cette pièce là que je ne sais pas du tout d'où ce qu'elle n'est en fait j'ai trouvé à bien du clavier là c'est les led pour caps lock majuscules tout ça et à bien là et dans le sur le film avec tous les contacts et du coup enfin normal il s'en sait aussi avoir une plaque en métal ici pour faire de la pression entre les deux pour que ça prenne des contacts mais dans tous les cas le clavier est dégueulasse si j'ai même pas envie de faire chial restaurer en fait j'en ai déjà tous 1000 quoi merde mais voilà petite correction alors une alim une quoi e-tech elle fait peur quand même on va pas se mentir déjà elle est crasse c'est pas étonnant allez mon patient silencieuse thermo régulé 400 watts max en plus c'est vraiment à part le logo on dirait une alim advance ou eden je crois que j'en ai une en plus mais j'ai la flemme de la sortir elle ne me fout pas tellement en confiance on va pas se mentir là dessus alors donc là on a quoi on a du ATX en broche on a du 6 broches AT classique pour aller un supplément qui a de pin pour le proche donc alim p4 déjà du molex ou la lui découpe et lui et du molex ok on va faire gaffe un câble IDE asus c'est qu'au delmadrid ça fait toujours plaisir en fait je soupçonne que ce boîtier enfin qui est pas mal d'éléments de la facette du boîtier qu'on a vu tout à l'heure et qui viennent avec les renvois à la carte mère du périphérique est sûrement ça parce qu'en fait ça c'est comment dire c'est l'alim est là c'est même pas une athènes non c'est quoi je connais plus ce format je ne sais pas SFP je ne sais plus enfin non c'est rien à voir ça bref ça apporte un autre nom je vais sûrement l'afficher par là voilà eee pro la lume la lume en fait ça se fout dans un rack et du coup on peut enlever le rack et ça c'était enfin cette forme là ça me rappelle surtout des PC genre HP ou compact donc ça devait être sûrement des PC HP ou compact là qu'il y avait là c'est une quoi ça 250 watts il y a du sata pas de molex ouais donc ça devait vraiment revenir avec ça avec la carte mère chelou la toute petite ok donc ouais ça se trouve un grandit qui l'a un lecteur samsung cd rewitable donc cd rw c'est pas mal en ide classico de madrido ma foi oh ça c'est la surprise oh c'est bubble jet printer oh non je suis triste oh non oh non oh la tristesse si c'est ce que je crois bah là il y a un câble classique classique sort du câble au fond de panel pour les facettes de beauté quoi ah j'ai le seum ah je croyais que c'était l'ordi portable ah ça aurait été trop cool du coup ça d'être d'être une imprimante ok bubble jet printer ah je suis mort je sais même pas ce que c'est je vais voir ça ça s'ouvre au moins ça s'ouvre c'était plus là là c'est plus ça y'a un port panel bah oui il faut qu'il y ait un client de colère bah oui bah oui et batterie ça fonctionne sur batterie what the heck is that casse 10 1060 23 watts à 4 donc soit c'est de la salade de l'incrument oui j'ai pris un ok ouais dans sa matrice c'est ça c'est sûrement un truc pour une fin t'as l'assurement de venir avec l'autre carte d'accord donc je tape le modèle de ce truc sur internet quel est le premier résultat en images des masques de poutine what the fuck qu'est ce que et après je sais pas enfin un café ok pourquoi poutine genre je suis bien dégoûté ah si ça aurait été un vieux pc portage en 486 soit un truc comme ça j'aurais été aux enjons what donc là ça s'ouvre en fait oh oh voilà donc il y a des leds et tout online il fait fax pitch cleaning paper error ok on dirait que c'est l'élément supérieur d'un truc sûrement de la bocette de la bocette à papier parce que là il y a un trou pour passer une fée à 4 il y avait sûrement pour sortir je ne sais où c'est du jet d'entre en fait ok classico del madrido mais vraiment le design curieux on va dire et du coup il doit faire fax qui est écrit online du coup je pense que c'est un truc il n'y a pas de connecteur il y a r mais là en fait il y a des coups pour être décroché ou alors je devais se mettre sur un autre truc qui devait se connecter au port parallèle et qui devait se mettre juste en dessous je vois que ça bon bah voilà j'ai fini donc conclusion bah il y a quelques trucs intéressants qui servent toujours bon non ça filme pas si ça filme putain oh le bad euh ouais bon bah euh clavier de la poubelle franchement je peux rien faire celui là il m'a l'air fort dégueulasse il manque une touche en plus et puis franchement j'ai déjà des blagues j'ai quatre clavier ps2 quoi bon non merci euh ouais le lecteur c'est toujours sympa disque du roxy carte mère à voir faut réparer des trucs je pense mais c'est toujours sympa et franchement j'étais vachement étonné de l'anime de ps3 j'aime pas si c'était vraiment une anime de ps3 en plus mais le doute est permis mais très peu c'est totalement une anime de ps3 fat hein enfin voilà on dirait qu'il y a plusieurs modèles non c'est pas de la fat ça hein si bah ça c'est quoi alors attendez il y a deux types d'anime ou alors ça devait être dedans je sais pas il y a une anime qui ressemble à ça et l'autre qui ressemble à ça c'est assez étonnant je mettrai les deux modèles là euh quelque part par là tiens voilà on dirait ça ok donc j'utilisais j'ai ouais donc l'imprimante c'était intéressant mais je pourrais faire en sérieux naze qu'est-ce qu'il y a de là dedans aussi ouais il y a un peu de cartes et tout il faudra tester par contre ce qui est chiant c'est que il y en a pas mal qui n'ont pas de radiateur du coup je pense que je vois juste même pas dans sa rire donc c'est triste par contre je crois qu'il y avait de l'AGP ça c'est cool parce que je crois que j'ai que je crois que je dois avoir deux trois cartes de l'AGP mais il y en a une qui marche donc c'est chiant le recyclage hein même d'ailleurs en vrai si vous avez des trucs et des trucs et tout vous savez pas trop où les jeter vous pouvez déjà je pense les ramener à un magasin d'informatique que vous êtes chez vous eux ont un truc pour recycler normalement ou un magasin d'audiovisuel ou de réparations audiovisuelles comme ça enfin normalement ils ont un bac spécial recyclage tout ça et s'ils sont sympa ils vont vous laisser vous donner des pathos pour le mettre en recyclage par contre j'avoue elle me fait bien peur enfin je pense et puis je pense pas qu'elle soit très très utilisable putain le câble est coupé hein ah c'est... ah c'est quelque chose hein c'est quoi c'est... oh putain c'est cool c'est coupé mais en plus c'est griffé sur le... au point où on envoie le... le conducteur voilà oh j'avais pas vu ça admirez ce bouton qui ne tient pas en place il a du surement euh... se servir je pense il a bien fait cette amère là j'avoue Google c'est une bouche... en vrai j'ai pas... j'ai 4-5 aliments déjà allez c'est de là non par contre elle a l'air ok elle a l'air ok en bon état elle est propre enfin genre vraiment y'a pas de poussière sur le ventileau c'est étonnant les capes sont vachement courts par contre hein vraiment ce qui est chiant c'est qu'il y a pas de molex tout court à voir à voir j'avais aussi une autre remarque à faire c'est qu'en fait dans tout le tas de euh... de pièces là euh... de carton y'a pas du tout de processeur y'a une, deux... une, deux, trois, quatre, 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 quatre cartes amères y'a aucun processeur y'a juste les gardés pour lui hein normal il fait ce qu'il veut au retour c'est un peu dommage tant pis on le dit pas non mais ouais c'est du coup enfin celle dont j'ai pas de prosse qui vont avec c'est à dire 3 sur 4 bah c'est mort en fait je pourrais pas du tout les tester donc j'ai pas qu'est-ce que je vais en foutre merde bon bah voilà c'est une petite vidéo bien sympathique ma foi pas mécontent et puis bon bah on se retrouve pour une prochaine vidéo hein allez à l'année prochaine allez on se dit à... septembre grand max mi octobre ouais bon grand max salut je vais rester pendant ces minutes comme ça hein c'est sûr ciao oh 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 Sous-titrage FR ?